Les savoirs traditionnels, où sont-ils parvenus intacts jusqu'à ce jour ? On peut fortement en douter. Est-ce qu'il est légitime d'utiliser les savoirs sous la forme sous laquelle ils sont parvenus ? On peut en douter. Or c'est pourtant ce que font la plupart des astrologues. Ils considèrent que l'ordre des maisons astrologiques, le nom des maisons astrologiques, l'ordre des signes zodiaco, la série, la succession des signes zodiaco, la succession des noms planétaires, des dieux associés aux planètes, tout cela est forcément identique aujourd'hui à ce que ça pouvait l'être il y a X milliers d'années. Ce qui est totalement faux. Alors le problème de conscience qui se pose, et j'emploie le mot conscience dans cette formule que j'aime bien, science sans conscience et turbine de l'âme, qu'on retrouve d'abord chez Rabelais puis éventuellement chez Montaigne. Oui, il faut avoir un savoir dont on maîtrise les clés, dont on comprend la raison d'être, dont on comprend la cohérence. Et justement, quand on comprend la cohérence d'un savoir, c'est souvent l'occasion de réformer ce savoir, de le corriger, de le restituer à sa cohérence initiale. Mais comme la plupart des astrologues aujourd'hui sont complètement incapables de ce type de méthodologie, de ce type de recherche, et bien, faisant de nécessité vertu, ils se persuadent que ces savoirs nous sont parvenus de façon satisfaisante, c'est-à-dire intacte. Et la preuve en est, la preuve en serait, que ça fonctionne, que ça marche. Donc si le savoir fonctionne et marche, il n'y a donc pas à le réviser. On a une sorte de sophisme de ce genre qui m'amuse beaucoup. Comme si la pratique astrologique avait une quelconque faculté à valider chaque facteur. Tout comme d'ailleurs, entre parenthèses, croire que l'astrologie est née de l'observation des différents effets planétaires est une lubie. Car, précisément, si ces effets se combinent, comme le disent aujourd'hui les astrologues, comment aurait-on été capables de les différencier et de les discerner les uns par rapport aux autres ? Donc la pratique, elle a bon dos pour justifier le statu quo. Cette pratique qui est un peu le pont aux ânes des imbéciles, si on veut dire quelque part, n'est-ce pas ? C'est-à-dire des incapables. Comme quelqu'un qui ignorerait tout en mécanique ou en électronique et qui dirait, ah mais ça marche, la voiture marche ou l'appareil marche. Malheureusement, l'astrologie ce n'est pas une voiture et malheureusement l'astrologie n'est pas un ordinateur. où il suffit de dire, oui ça marche, ça ne marche pas. Donc cette application de ce type de pratique liée aux machines, et d'une certaine manière effectivement l'astrologie est un outil, mais c'est un outil qui s'applique à l'humain, donc qui relève de certains, qui dépend largement de la personne à qui on l'applique, et de tous les paramètres qui concernent cette personne. Donc ceux qui ont la bêtise de croire qu'on juge l'astrologie comme on pourrait juger du fonctionnement d'une machine, se trompent ou nous trompent eux-mêmes, enfin je ne sais pas, ça se relève presque du charlatanisme. Bon, donc effectivement il faut dire les choses en face, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Il est clair que ces différents savoirs doivent être inventoriés, doivent être étudiés et doivent être éventuellement réformés et restaurés dans leur cohérence initiale. Et surtout pas modifiés au prisme de la science contemporaine comme l'a fait quelqu'un comme Nicolas. Et puis alors d'autre part, malheureusement, comme je l'ai montré d'ailleurs, certains de ces savoirs astrologiques sont des emprunts. Ce sont des emprunts qui viennent parasiter le savoir astrologique proprement dit. Et donc même s'ils sont vénérables et même s'ils sont entrés depuis de longue date en astrologie, ce ne sont que des emprunts qui viennent polluer le savoir astrologique proprement dit. Alors donc si on enlève tout ce qui a tous les facteurs de pollution de l'astrologie, tous les emprunts qui viennent d'ici et de là, qu'est-ce qui reste ? C'est la grande question qui reste. Eh bien moi je vais répondre à cette question. Il reste une théorie cyclique avec une planète qui passe sur un certain nombre d'étoiles fixes et surtout il doit rester l'idée que l'astrologie doit définir son objet. C'est-à-dire qu'elle doit s'intéresser à des phénomènes qui au niveau sociologique sont eux-mêmes cycliques, sont eux-mêmes dialectiques. Donc une astrologie, une prévision astrologique qui ne serait pas dialectique est une mauvaise prévision, telle qu'elle soit. Même si elle fonctionne quelque part, elle est mauvaise sur le plan théorique. On ne peut pas prévoir quelque chose si on ne dit pas en même temps quelle est la dialectique de l'objet en question. C'est-à-dire à quel moment cet événement qu'on a prévu va se renverser en quelque sorte. C'est-à-dire va présenter une autre face, une autre dynamique. Donc toute prévision, on ne peut prévoir en astrologie, il faut impérativement prévoir en astrologie, deux situations successives. Une avant, une au moment de l'événement et une après, ce qui fait en fait trois situations successives. L'astrologie doit avoir une prévision sérielle. Elle doit prévoir une succession d'événements et non pas un événement ponctuel. C'est pour cela qu'on peut douter des prévisions qui annoncent quelque chose et qui n'annoncent pas la chose inverse. Alors effectivement, par exemple, dans le cas d'André Barbeau, en astrologie mondiale, il a élaboré en 1967 un modèle qui lui permettait de dire qu'à tel moment la courbe montrait et à quel moment elle descendrait et qu'à un moment donné, donc si elle montait, c'était plutôt une période d'apaisement et d'harmonie. Et quand elle descendait, quand elle se creusait, ça serait une période de crise. Qui serait d'ailleurs liée aux conjonctions après son raisonnement, puisque son système de concentration planétaire, il est fondé sur les conjonctions. Ce sont elles qui creusent la courbe et les oppositions qui la font monter et donc la font aller vers la détente. Ce qui est d'ailleurs assez amusant parce que ça voudrait dire que finalement, les oppositions, quand il y a beaucoup d'opposition dans le ciel, c'est plutôt un signe de détente si on devait croire André Barbeau en 1967. Évidemment, elle a en contradiction avec les pratiques astrologiques instaurées généralement et qui, elles, considèrent l'opposition comme tout à fait autre chose qu'une harmonie. Alors il faudrait savoir ce qu'on veut. Donc là aussi, il faut se poser des questions pour savoir si la théorie des aspects nous est parvenue correctement et si surtout, si elle n'a pas été syncrétisée, c'est-à-dire s'il n'y a pas plusieurs écoles d'astrologie qui se sont combinées entre elles. Ou plusieurs, oui, par exemple dans les maisons, il semble qu'il y a plusieurs théories des maisons qui se sont combinées entre elles. Pour le Zodiac, c'est pareil, il y a plusieurs Zodiacs qui sont combinés entre eux. Bon, tout cela, je le développerai éventuellement sur Radio Urania de Roger Eke dans un mois, à la rubrique Histoire. Là, l'astrologie, donc, peut être soit marquée par des emprunts qui n'auront rien à voir que l'astrologie, soit marquée par des mélanges entre plusieurs théories astrologiques que l'on va combiner, que l'on va mettre ensemble alors qu'elles s'excluent l'une de l'autre, par exemple. Et donc, je terminerai mon exposé en vous disant que ce que ces savoirs sont devenus, comment ils se sont mélangés, comment ils se sont imbriqués les uns dans les autres, comme tel que c'est aujourd'hui, ça ne peut absolument pas être la base d'une restauration de l'astrologie. Merci. 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 Merci.